Vous côtoyez toujours Geneviève de Fontaine ? Je suis toujours en contact. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Des fois, elle me peine, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs qui affirment que maintenant, elle veut un peu être dans la lumière, faire un peu parler. Je ne sais pas comment vous le ressentez, comme vous êtes proche d'elle. Je pense que ça a toujours été le cas. Geneviève, elle aime bien la lumière. Elle aime beaucoup les gens, surtout. Après, le truc, c'est que Geneviève, des fois, a dit des trucs. Moi, je l'ai eu à l'antenne. Il y a des fois où je me suis dit, putain, il faut qu'on coupe l'antenne. Parce qu'elle dérive sur tout. Vous l'avez déjà reçue ici ? Non. Je vous donnerai son numéro si vous voulez. Vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. C'est un sacré numéro. Elle est très, très gentille, mais elle va partir sur plein, plein, plein de choses. Donc voilà. Mais attendez, elle a quand même des heures de vol, notre Geneviève. Donc voilà. Je pense qu'aussi, à son âge, des fois, des choses qu'on dit, elle n'est peut-être plus en phase avec son époque. Mais c'est quelqu'un qui a des bonnes idées, qui est en contact avec le président Macron et tout. Moi, j'ai vu. Elle lui envoie des SMS. Bien sûr. Moi, j'ai vu avec elle, à dîner, voir les messages d'Emmanuel Macron qui sonnent et tout. Enfin voilà. C'est quelqu'un de très, très respectable. Après, le fait qu'elle ait envie d'être dans la lumière, elle a toujours aimé ça. Et puis voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu l'occasion de sortir avec elle sans son accoutrement. Donc les gens, hop, ils calculent pas. Par contre, dès qu'elle met son chapeau, tout ça, hop, les gens la reconnaissent et tout. Et elle a besoin de ça. Comme elle dit, pour elle, c'est un bonheur pour elle. Les gens la reconnaissent et viennent la voir et tout. Et pour moi, c'est une des rares femmes aujourd'hui. Pour moi, c'est du même niveau que Carla Garfield. Il faut aller au niveau de la tenue. Elle est emblématique, cette femme. Quand elle va partir, je vous jure. Quand elle va partir, ça va être quelque chose. Parce qu'on la critique, on la machin. Mais un mec comme Jérôme Commander, on a fait son pain quotidien. Il est extraordinaire sur Europe 1. Quand il limite la jeune d'Inde de Fontaine, moi, je l'ai pas. Mais c'est mythique. Elle est drôle. Elle va te parler de trucs. C'est toujours les mêmes phrases qu'elle te sort. Les canons de la beauté ne remplaceront pas. Les canons, c'est toujours des conneries comme ça. Mais elle a des colères. Elle a des colères. Moi, elle devait faire l'émission avec moi l'année dernière. On avait calé quelque chose. Et je suis son fille. Et du jour au lendemain, elle annulait. Parce que finalement, elle s'était fait monter la tête par quelqu'un. Et voilà, c'était pas payé assez cher, ce qu'on lui proposait et tout. Après, moi, j'ai pas compris dans le budget. Vous avez prévu de la payer pour qu'elle vienne dans l'émission ? On avait prévu de la payer pour qu'elle vienne régulièrement dans l'émission. D'accord. Une fois par semaine, c'est pas un caprice. Tous les jours, pardon. C'est pas un caprice. C'est que des fois, d'un coup, les gens, ils veulent plus faire. Bon, bah, ça arrive. C'est comme quelqu'un qui décale au dernier moment. Bon, alors ça, tu te démerdes, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça y est de matcher avec Geneviève Defontaine ? Parce que vous êtes deux personnalités qui, lorsque l'on vous connaît pas ou lorsque l'on vous découvre, on se dit, bah tiens, ils ont rien à voir. Ils sont totalement différents. Et finalement, ça match, en fait. Bah, parce qu'elle est extrêmement populaire. Je crois qu'elle vient vraiment des terres. Elle est normande. Moi, je suis breton. Donc, déjà... Non, elle est de la Lorraine. Qu'est-ce que je raconte ? Enfin, bref. Non, mais il y a quelque chose de très populaire en elle, quoi. C'est quelqu'un de très... Elle est très terroir, quoi. Vous allez dans un restaurant avec elle. La première chose qu'elle va... Vous ferez le test, si vous voulez. Vous avez bouffé avec elle. Vous allez dans un restaurant où elles servent des grosses assiettes bien lourdes. Tu sais, les ardoises, là. Elle va gueuler. Elle va faire, ouais, je comprends pas. Pourquoi le serveur amène des assiettes comme ça, super lourdes ? Ça lui fait mal aux mains ? Alors, elle se met à gueuler, machin. Ouais, c'est quoi ce bordel ? Je veux pas de ça. Moi, je veux juste mon pâté. C'est tout ce que je veux. Donc, voilà. Non, mais elle a un vrai souci que les gens soient heureux. Elle a envie de ça, quoi. Elle est quand même effarée par tout ce qui se passe dans ce monde. Je crois qu'elle vit une époque là qu'on est en train de vivre qui, je pense, quand même la dépasse.